Bienvenue. 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 Je propose de commencer, de vous présenter le plan de la rencontre. Et donc, je voulais commencer par situer le texte assez rapidement dans l'histoire de la didactique des langues. Ensuite, je voulais aborder les spécificités de la lecture en classe de FLE. Et puis, vous proposez une démarche pour l'exploitation du texte en classe avec comme point de départ la conception d'un projet de lecture et d'arriver à la création du lien entre le texte et les lecteurs. Et c'est une démarche qui permettra aux apprenants d'aborder un texte sans complexe et de développer une véritable posture de lecteur. Alors, l'histoire de la didactique des langues, nous le savons, est constituée, est caractérisée par une série de ruptures et de positions divergentes. Et même si mon schéma est vraiment loin d'être exhaustif, il montre bien que la lecture n'a pas été épargnée par ce phénomène de rupture et de positions divergentes. Commençons donc par la méthode traditionnelle. La méthode traditionnelle qui a connu son apogée au XIXe siècle et qui a influencé quand même pendant très longtemps les pratiques de classe. Le but de la lecture dans la méthode traditionnelle était exclusivement de servir la traduction et d'établir des correspondances entre la langue maternelle et la langue enseignée. À cette époque-là, on attache donc très peu d'importance à la construction de sens et à l'apprentissage de la posture de lecteur. Plus tard, avec la méthode audio-orale et la méthode structure globale audiovisuelle, c'est l'oral qui est au centre de la préoccupation. Et donc, la lecture est abordée tardivement dans l'apprentissage et souvent en fin de séquence. Et on l'utilise encore souvent pour faire de la lecture à haute voix. On pose des questions auxquelles on va répondre oralement. Donc, la construction de sens n'est là non plus pas du tout une priorité. Alors, ça va changer un petit peu avec l'approche communicative dans les années 70 ou 70. Ça va changer un petit peu. La perspective des didacticiens et de l'enseignement des langues va changer. Et on va surtout se focaliser sur la langue comme outil de communication. Et là, la position des didacticiens va être de s'interroger sur les modes de lecture en fonction de la situation de communication. Et là, on va avoir déjà, on va prêter une attention à ces différents types de lecture. La lecture sur vol, la lecture détaillée, la lecture globale, la lecture repérage. Puis, actuellement, avec l'approche actionnelle, c'est vraiment le développement d'une véritable posture de lecteur qui devient la priorité. C'est l'objectif qui est poursuivi avec la construction de sens et le recours aux stratégies de lecture pour vraiment développer la compétence de lecture et faire en sorte que les apprenants deviennent des lecteurs compétents. Alors, commençons par une définition. Qu'est-ce que lire ? Lire, c'est donner un sens à un message graphique encodé par un interlocuteur absent dans un contexte de communication particulier. Et donc, c'est la non-présence physique de l'auteur au moment de la réception du message qui va distinguer la communication écrite de la communication orale. Pour que cette communication fonctionne, il faut que l'émetteur et le récepteur possèdent le même code. Et donc, c'est déjà ici une des spécificités de la lecture en langue étrangère. Puis, quand on parle de lecture, on parle également d'intention. Alors, il y a évidemment l'intention de l'auteur, mais il y a aussi l'intention du lecteur qui va, après avoir dégagé le sens, utiliser ce qu'il a dégagé dans le texte pour répondre à un besoin. Un besoin qui peut être de différents ordres. Ça peut être un besoin d'échange avec, par exemple, une correspondance sur les réseaux sociaux. Ça peut être un besoin d'orientation. Un besoin d'orientation qui correspond, par exemple, à je cherche une information pour l'horaire de mon train. Quel plat vais-je choisir au restaurant ? J'ai besoin d'une information précise que je vais aller chercher. Ça peut également être un besoin d'information. Je veux connaître les dernières mesures du gouvernement dans la crise sanitaire actuelle. Et ça peut être aussi, dans le même ordre de ce besoin d'information, c'est lire des instructions. Je vais lire un mode d'emploi qui va me donner des informations pour monter cette fichue garde-robe. On a aussi lire pour soi-même, lire comme loisir. Et à côté de toutes ces intentions de lecture, s'ajoutent des modalités de lecture, comme je l'ai déjà évoqué. La lecture sur vol, la lecture repérage, la lecture détaillée, qui dépendent du type de texte. Mais dans tous les cas, dans la vie réelle, le lecteur lit pour répondre à un besoin, ce qui fait de son implication dans la lecture une implication maximale. Et on se demande alors ce qu'il en est dans la classe de langue. Est-ce que c'est pareil ? Et dans la classe de FLE, on va également être confronté à différentes intentions de lecture. Et on va également être confronté à différents types de textes. Mais la situation est différente. Et ce qui la différencie principalement, c'est le degré d'implication du lecteur. Dans la classe de langue, le degré d'implication des apprenants dans la lecture est moindre que dans la vie réelle. Et pour cela, je vois deux raisons. La première raison est une moins bonne maîtrise du code, une certaine insécurité de la part des apprenants, qui fait qu'ils vont utiliser moins bien les stratégies de lecture qu'ils possèdent dans leur langue maternelle. Ils vont avoir du mal à les transférer dans la langue étrangère. Et ça va, comment dire, ça va provoquer chez eux un sentiment d'insécurité. Et ils vont essayer, de peur de louper une information, ils vont lire le texte avec une lecture très lente, au mot à mot, une lecture linéaire, qui va provoquer chez eux une surcharge cognitive. Et puis, d'autre part, il y a les conditions de la classe. Les conditions de la classe qui vont faire de la lecture une lecture collective, alors que normalement, la lecture est un acte individuel. Une lecture imposée en classe, c'est l'enseignant qui choisit ce qu'on va lire. Une lecture avec un objectif souvent linguistique. Donc, ça veut dire qu'on va surtout utiliser le texte pour les procédés de formulation et pas le contenu. Et une lecture qui sera souvent essorée si l'enseignant se contente d'utiliser la lecture et si cette activité de lecture se limite à une vérification de la compréhension avec une série de questions qui ne vont que renforcer la linéarité de la lecture. Et donc, ça, ça va encore provoquer du découragement. Alors, on peut se demander, que faire pour essayer de renforcer l'implication de l'apprenant dans la lecture ? Alors, l'idée n'est pas nouvelle. Il faut essayer de rendre les situations de lecture les plus authentiques possibles pour que l'apprenant se sente impliqué et devienne un lecteur compétent. Et pour cela, deux pistes de réflexion. La première est de créer un besoin, éveiller la curiosité de l'apprenant en valorisant le contenu du texte. Ce n'est pas parce qu'on travaille à un petit niveau qu'on est obligé de travailler avec des sujets bébés ou très faciles. À un petit niveau, les sujets intéressants ne sont pas inaccessibles. Donc, il ne faut pas hésiter, même à un petit niveau, à travailler des textes avec un contenu fort en culture, avec un grand ou un petit C. Et la deuxième piste est plus didactique. C'est la notion de tâches et de séquences qui vont donner un cadre à l'activité de lecture à travers un projet de lecture qui impliquera l'apprenant dans une démarche active. Alors, avant de vous présenter cette démarche, je voudrais vous demander de participer encore à un petit sondage. Et donc, je vais vous demander avec quelles affirmations, ici, vous n'êtes pas d'accord. Et ces affirmations vont me servir de balise pour vous présenter ma démarche. Alors, la première affirmation, c'est pour choisir un texte, le coup de cœur de l'enseignant est un critère privilégié. Deuxième affirmation, on peut travailler le même texte en A1 et en B2. Troisième affirmation, il n'y a pas d'âge pour apprendre à utiliser des stratégies. Et quatrième affirmation, l'exploitation d'un texte est plus efficace quand elle est silencieuse. Et donc, je vous envoie le sondage. Voilà, je vais vous demander d'y participer. Et donc, je ne vais pas commenter beaucoup vos résultats, mais gardez-les en tête parce qu'ils vont baliser le reste de la présentation. Donc, on voit que pour la majorité des participants ne sont pas d'accord avec la quatrième affirmation, qui est donc l'exploitation d'un texte est plus efficace quand elle est silencieuse et individuelle. Et pas très loin derrière, on peut travailler le même texte en A1 et B2. On voit que c'est assez court comme différence. Mais voilà, donc, ces affirmations me permettent de baliser la suite de ma présentation et de vous présenter la démarche avec laquelle nous allons nous familiariser. La première démarche, la première étape est de concevoir un projet de lecture. La deuxième étape est de définir l'apport du texte, c'est-à-dire sélectionner le texte en fonction de son apport dans la tâche. Et là, je fais référence à la première affirmation en disant que dans cette démarche, le coup de cœur de l'enseignant n'est pas vraiment un critère privilégié. La troisième étape, c'est d'étayer. Donc, c'est apporter du soutien. Et elle fait référence à la deuxième affirmation qui était, donc, on peut travailler le même texte en A1 et en B2. Et donc, on verra que dans cette démarche, il est parfois possible de travailler le même texte en A1 et en B2. Ensuite, pour l'enseignement explicite des stratégies, on verra qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre des stratégies. Et enfin, on verra qu'il est intéressant de travailler le texte en interaction avec les autres et en interaction avec soi-même. Et la dernière étape de la démarche, elle répond un petit peu à cette caractéristique de la lecture collective en classe que je vous ai présentée au début de la présentation comme un défaut. Eh bien, on va essayer d'en faire un point fort de l'exploitation du texte en classe en contredisant l'affirmation que la lecture est plus efficace quand elle est silencieuse. Alors, pour commencer, donc, première étape, c'est celle de concevoir un projet de lecture. Et donc, il est bien clair ici que l'activité de lecture n'est pas une activité isolée. Elle s'intègre dans un cadre plus complexe qui est la séquence ou la vie de la classe. Elle s'intègre dans une tâche qui va donner du sens à l'acte de lecture, qui va lui donner du sens, et pour reprendre la citation de Monique Denéer, de la cohérence. Et dans la suite de ma présentation, je vais vous montrer comment les tâches, certaines tâches que j'ai sélectionnées dans les manuels défis et entre nous, permettent de donner du sens aux activités de lecture. Alors, j'ai classé ces activités d'après les catégories de descripteurs du cadre européen commun de référence pour la compréhension générale de l'écrit. Et ces descripteurs sont classés selon le degré d'interaction. C'est pour ça que la première catégorie est celle de comprendre la correspondance, où l'interaction est à son maximum. Et la dernière catégorie est lire comme activité de loisir. D'ailleurs, cette catégorie n'était pas présente dans le volume initial du cadre européen commun de référence que nous connaissons tous. Elle a été ajoutée dans le volume complémentaire qui date de 2017-2018. Et cet ajout donc de cette catégorie lire comme activité de loisir montre donc la volonté du cadre européen d'impliquer encore plus l'apprenant et de renforcer l'authenticité de l'activité de la lecture grâce à la perspective actionnelle. Alors, je vous parlais de cette séquence et donc on va donner un cadre à l'activité de la lecture à travers une séquence construite dans la perspective actionnelle avec une phase de sensibilisation, d'exposition, de structuration, de boîte à outils et de tâches. Et cette séquence, on la retrouve aussi bien dans le manuel Entre nous que dans Défi, mais avec des titres, une terminologie un petit peu différente selon l'orientation de la méthode. Donc, par exemple, pour la sensibilisation, dans Entre nous, on a premier regard. Dans Défi, on a découvrir. Pour la tâche, dans Entre nous, on a tâche. Et dans Défi, bien évidemment, on a Défi. Mais la progression de la séquence est vraiment identique. Donc, une phase de sensibilisation, une phase d'exposition à des textes, une phase de structuration et puis une phase de production avec la tâche. Et cette séquence, elle donne vraiment, elle permet vraiment de proposer un projet de lecture qui va faire du sens. Par exemple, avec la catégorie Comprendre la correspondance, au niveau A1, on aura une tâche du type Organiser un échange de talents. Ça veut dire, je peux raccourcir ton pantalon et tu peux réparer mon vélo. Après avoir observé des textes modèles dans le manuel à partir d'une page de type site Internet, les apprenants vont s'en inspirer pour rédiger eux aussi des offres de services. Puis, chacun va lire les différentes offres et on va participer à l'échange. Et donc, ici, l'activité de lecture prend tout son sens et elle est au service d'une tâche extra-linguistique au sein même de la classe de langue et l'application des apprenants est alors, je vais dire, assez élevée. Deuxième catégorie, il s'agit de lire pour s'orienter. Et donc, lire pour s'orienter, c'est effectuer une lecture balayage, une lecture sélective. On va rechercher des éléments précis dans un texte. Et ici, au niveau A2, la tâche, donc la tâche finale est de jouer une scène de théâtre participative sur les discriminations, par exemple, dans le sport. Alors, chaque groupe va jouer sa scène de théâtre et pendant que chaque groupe joue la scène de théâtre, le public prend des notes et réagit. Et évidemment, pour réagir, les apprenants vont utiliser les éléments qu'ils ont dégagés dans les textes travaillés au préalable. Et ici, notamment, ils auront dégagé dans un texte les valeurs du sport, les valeurs du sport qui vont être un argument infaillible pour lutter contre les discriminations. Alors, lire pour s'orienter, même catégorie, mais au niveau B2, je vous propose ici une tâche qui est d'inventer une nouvelle aventure d'Arsène Lupin en lui créant une nouvelle identité, en proposant une nouvelle intrigue et d'intégrer tout ça dans un livre interactif. Ça veut dire que les apprenants ont à leur disposition les versions originales, les versions simplifiées d'Arsène Lupin, une petite vidéo de présentation et pourquoi pas la série très actuelle à succès Lupin. Et ils vont aller chercher dans toute cette série de documents des éléments dont ils pourront s'inspirer pour créer une nouvelle histoire d'Arsène Lupin. Et cette tâche, ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle va casser un petit peu le côté linéaire de la lecture parce qu'on va inciter les apprenants à travailler avec plusieurs textes en parallèle. Alors, on arrive à la catégorie Lire pour s'informer et discuter et on a affaire ici à une lecture plus détaillée qui va toujours servir la tâche finale. La tâche finale ici, c'est un débat organisé selon le jeu des casquettes. Ça signifie que chaque apprenant reçoit une casquette dont la couleur va déterminer son rôle et son attitude pendant le débat. Ça signifie par exemple que le bleu sera le modérateur, le noir aura une attitude pessimiste, le rouge une attitude passionnée, le vert une attitude optimiste et à la recherche de solutions. Pour se préparer au débat, les apprenants sont confrontés à un fil de discussion sur Twitter qui est rempli d'opinions sur la représentation et la sur-représentation de soi sur les réseaux sociaux. L'exploitation de ces petits tweets aura confronté les apprenants à un type de texte argumentatif qu'ils vont pouvoir utiliser lors du débat. Ils vont pouvoir dégager des actes de parole pour argumenter pendant le débat puisque le débat aura une thématique assez proche. Et il faut noter également qu'ici, après l'exploitation du fil Twitter, on va proposer une sorte de pré-tâche et on va demander aux apprenants de contribuer eux aussi à la discussion Twitter sur la représentation et la sur-représentation de soi sur les réseaux sociaux. Et donc ici, on voit vraiment comment le texte se répand, je vais dire, dans toutes les phases de la séquence. On ne le travaille plus de façon isolée, on va vraiment l'utiliser. Ici, on le travaille dans la phase d'exposition, puis on en fait une pré-tâche et on en retire même des éléments dans la tâche finale. Autre dimension de lire pour s'informer et discuter, on a lire des instructions. Donc ça fait également partie de lire pour s'informer. Et donc ici, il n'est pas question de tâche, mais il est simplement question de la vie de la classe. Et donc on aura simplement, par exemple, on les a tous connus ces derniers temps, toutes les consignes concernant les attitudes et les règles à respecter pour le corona. Donc c'est quand on lit au sein de la vie de la classe. Et là, il en est de même pour les consignes qu'on utilise. Et ça, ça nous fait penser que la lecture, elle est un objectif en classe, mais également un outil de la classe par son omniprésence. On en arrive à la dernière catégorie, lire comme activité de loisir. Et c'est sans doute celle où l'application de l'apprenant est la plus importante. Et elle nous permet aussi de travailler toute une palette de types de textes au service de tâches inédites. Et ici, au niveau A2, les apprenants vont organiser un concours de recyclage. Ils vont donner une deuxième vie à un objet et ils vont le présenter lors du concours. Pour arriver à cette tâche, on va proposer un texte de la poubelle au musée qui propose des portraits d'artistes célèbres pour leurs œuvres d'art réalisées à partir de déchets ou d'objets du quotidien. Et donc, quoi de mieux pour servir de modèle à ce que les apprenants vont devoir produire lors de la tâche finale et du concours. Et donc ici, on a, on peut dire même qu'on a une implication double, parce qu'à travers le concours et cette tâche collective, les apprenants vont être motivés. Et par le choix de l'objet, on va, et la documentation qu'il va falloir trouver sur cet objet, on a une tâche plus individuelle, plus personnelle, qui se rapproche plus d'une lecture authentique. Donc, l'objectif ici est double. Alors, la dernière tâche que je voulais vous présenter pour la première étape de cette démarche, c'est à partir d'un texte qui est très, très à la mode pour le moment, qui est celui du journal de voyage. Et donc ici, dans Entre nous trois, Cédric Gras partage un voyage insolite à l'extrême est de la Russie. Et la tâche est tout aussi insolite, parce que la tâche en lien avec ce texte est de faire la publicité pour une application qui vante des voyages sans bouger de chez soi. Et donc ici, c'est le type de texte, le récit de voyage, et notamment dans ce cas-ci, l'emploi du plus que parfait, qui va faire le lien entre le texte et la tâche finale. Donc, voilà, à travers ces quelques exemples, je voulais vous montrer que travailler un texte de manière isolée n'était pas du tout d'actualité, qu'on travaillait bien le texte en lien avec la tâche et que son utilisation était cohérente et pertinente. Alors, deuxième étape, c'est donc de définir l'apport du texte. Et comme on l'a déjà dit, le texte doit éveiller l'intérêt, la curiosité. C'est notre premier allié pour nous rapprocher d'une situation authentique et augmenter l'implication du lecteur. C'est pour ça, je le répète, que le coup de cœur, ce n'est pas toujours un bon plan dans le choix du texte parce qu'on risque alors de s'égarer pendant la séquence et de perdre de vue notre objectif. Et donc, il faut que nous, enseignants, nous anticipions l'exploitation du texte en fonction de son apport pour la tâche finale. Et là, on peut un petit peu... On peut... On peut déterminer trois apports. L'apport textuel qui concerne le type de texte, l'apport culturel ou thématique qui va alimenter le contenu, l'apport linguistique qui va... Là, on va se focaliser sur les moyens langagiers. Et le texte peut également être un texte modèle et dans ce cas-là, il rassemble les trois premières caractéristiques. Alors, à titre d'exemple, j'ai choisi une infolettre. Je pense que c'est dans Défi 3. Et il s'agit d'un article engagé qui promeut l'apprentissage grâce à YouTube. Le texte est composé d'un titre, d'un chapeau, d'infos qui vont... Comment dire ? Qui vont appuyer la thèse des bénéfices de l'apprentissage par YouTube et de témoignages. Et donc, ici, il n'est pas question de réaliser un questionnaire standard qu'on va pouvoir utiliser d'année en année ou de situation en situation. La lecture va être orientée. Les consignes, les activités autour de la lecture vont être orientées en fonction de ce qu'on veut apporter à la tâche finale. Alors, si l'apport est textuel, la tâche pourrait être la rédaction d'un article dans une infolettre qui mélange des infos, un texte continu et des témoignages. Et l'activité de lecture va alors se focaliser sur l'organisation du texte. Si l'apport est thématique, la tâche pourrait être la participation à un débat sur la digitalisation de l'enseignement et l'activité de lecture va se focaliser sur la recherche des arguments. Si l'apport est linguistique, la tâche pourrait être de créer un poste pour défendre une cause. Et là, on va dans le texte, par exemple, repérer les expressions de but qu'on va réinvestir dans la tâche finale. C'est d'ailleurs la tâche qui est proposée dans Défi 3. Et si le texte est un texte modèle, alors la tâche pourrait être de rédiger un article engagé sur une méthode d'apprentissage que l'on trouve efficace. Et donc, ici, on a vraiment dans la posture de l'enseignant quelque chose qui ressemble à un lâcher-prise, un lâcher-prise auquel on n'est pas du tout habitué lors de nos pratiques. Mais au fil de temps, cette attitude, elle va permettre d'augmenter l'authenticité et l'autonomie dans la lecture. Et donc, on ne met pas l'apprenant dans une situation de vérification continue de la compréhension, mais on le met dans une position de développement de lecteur performant. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre activité de lecture et évaluation de lecture. Évaluation de la lecture, on retrouve toute une série d'exercices qui complètent les unités sur le parcours digital. Donc ici, par exemple, on a pour l'évaluation sommative une activité de lecture qui correspond à une unité de défi. Et puis, on peut également préparer les apprenants à l'évaluation externe du DELF avec dans le manuel Entre nous, à la fin, je pense qu'il y a tout un carnet dédié à la préparation, à l'évaluation du DELF et dans des filles, si je me souviens bien, c'est dans le cahier d'activité. Voilà donc pour l'apport du texte. Troisième étape dans la démarche, c'est celle qui est d'étayer. Et donc, étayer, ça veut dire apporter son soutien pour faciliter l'activité de lecture. Alors, première action que l'enseignant peut faire, c'est de mettre le texte en réseau. Mettre le texte en réseau au sein d'une séquence, c'est presque une évidence. Je prends le cas ici, donc c'est dans Défi 2, on a une séquence qui est dédiée à l'art urbain et dans cette séquence, on va avoir un texte proposant des bons plans à Paris, on va avoir des témoignages sur l'impact des lieux culturels dans les villes, on va avoir un petit échange, une petite conversation sur les préférences culturelles et on va avoir un petit encadré à bon sur l'origine du mot musée. Et donc, en diversifiant comme ça les types de textes autour de la thématique, on va permettre au plus grand nombre d'accéder à la thématique. Et puis, on peut également pratiquer la différenciation en lecture. Alors, différenciation qui nous rappelle, à l'instar de cette illustration célèbre, que tous les élèves ne sont pas égaux par rapport à la tâche à effectuer et qu'il revient à l'enseignant d'aménager, d'ajuster, d'intervenir pour faire en sorte que tous profitent au maximum de l'activité. Et donc, dans le cadre de la lecture et de l'exploitation du texte, il y a trois champs d'action possibles, les processus, les contenus et les productions. Alors, sur les processus, il s'agit de travailler sur des interventions ciblées que l'enseignant peut faire pendant la séquence. Il peut mettre des aides à disposition ou non. Il peut proposer l'utilisation d'un référentiel ou d'une boîte à outils ou non. Et il peut aussi outiller le texte. Outiller le texte, comme on le voit ici, avec un code couleur. Donc ici, on a un texte sur l'artiste mystérieux Banksy et on a ici un code couleur. Et donc, en vert, on va avoir tous les mots du champ thématique relatifs à l'univers mystérieux et artistique. En vert, on va avoir les verbes et en bleu, on va avoir les mots liens. Et quand on répète cet outillage du texte, eh bien, on facilite la lecture et on développe cette capacité de lecture. On peut aussi outiller le texte en mettant dans la marge des explications lexicales. Et on peut pousser cet outillage à l'extrême en proposant non pas des explications lexicales, mais des petits résumés d'idées de chaque paragraphe, par exemple. Et là, c'est une intervention qui sera possible pour... dans des classes multiniveaux, pour qu'on puisse travailler avec le même texte au sein de la classe. Et donc, je réponds à la deuxième affirmation. Oui, il est parfois possible de travailler le même texte au niveau A1 et au niveau B2 en l'outillant et on va le voir par la suite en proposant des tâches différentes autour du texte. Alors, deuxième type de différenciation, c'est intervenir sur les contenus. Et donc, on va proposer des contenus différents. Et ici, par exemple, on peut travailler sur le profil de lecteur de nos apprenants. Et donc, on est ici dans une unité qui parle des activités quotidiennes et les petits textes proposent des trucs pour sortir de la routine. Et donc, on peut décider de donner aux lecteurs les moins aguerris ou les moins... oui, les moins aguerris un petit texte, un texte court et de proposer aux lecteurs avertis un texte supplémentaire et beaucoup plus dense en leur demandant à tous la même tâche qui est ici de proposer de retrouver ce que font les personnes pour sortir de leur routine. Et donc, ici, tous les apprenants sont satisfaits parce qu'ils répondent à la même tâche et sont avec un texte légèrement différent mais de thématique identique. Troisième possibilité de différenciation, c'est de travailler sur les productions. Et donc, ici, autour du même texte, ici, il s'agit de la routine quotidienne de... il s'agit de la routine quotidienne de Mark Zuckerberg. Et donc, on peut proposer le même texte aux apprenants de niveau A1 et aux apprenants de niveau B2. Mais on va en faire, évidemment, des choses très différentes. Au niveau A1, on va demander aux apprenants, par exemple, de compléter l'agenda de Mark Zuckerberg. Donc là, on va travailler sur du repérage et des mots. Au niveau A2, on va leur demander de présenter une journée type du patron de Facebook à l'aide de dessins et de légendes. Au niveau B1, on pourrait demander aux apprenants de comparer le quotidien de Mark Zuckerberg et le sien dans un petit texte informatif. Et au niveau B2, on pourrait proposer aux apprenants d'utiliser le texte pour évaluer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ici dans un texte argumentatif. Et donc là, je voulais répondre à l'affirmation du départ en disant que oui, on peut travailler le même texte au niveau A1 et au niveau B2. Le tout est d'adapter les exigences par rapport à ce texte. et c'est évidemment des propositions qui conviennent à des classes multinouveaux. Alors, quatrième étape, il s'agit de l'enseignement explicite des stratégies. Alors, les stratégies. Les stratégies, c'est un ensemble d'opérations qui sont mises en œuvre par l'apprenant en classe et en dehors de la classe pour devenir un lecteur autonome et compétent. Alors, on a différentes appellations. On parle de stratégies d'apprentissage, de communication, de compensation. Mais, ce qui est intéressant, c'est que toutes poursuivent le même objectif qui est l'autonomie de l'apprenant dans la langue cible. On a aussi affaire à différentes classifications. On peut classer les stratégies selon leurs fonctions ou selon le moment de la lecture. Mais, ce qui est important, c'est que l'enseignant fasse son marché parmi toute cette panoplie de stratégies pour trouver celles qui correspondent le mieux possible à ses pratiques de classe et à son public. Alors, important, donc, dans cette sélection, il est important de tenir compte de la diversité des stratégies. Et pour vous présenter les différents types de stratégies, je me réfère à la typologie de Paul Cyr qui les classe en trois parties. Alors, je vais vous les exposer et je vais vous demander d'être très attentif parce qu'après, je vais vous demander de réaliser un petit exercice en adaptant les trois types de stratégies. Donc, on a les stratégies métacognitives. Elles mettent en avant la réflexivité. On va inciter l'apprenant à réfléchir à comment il apprend, à comment il devient un lecteur compétent. On va lui demander de réfléchir aux conditions optimales qui sont nécessaires à la réalisation de l'acte de la lecture. Et puis, on va lui demander d'observer quelque part comment il a lu et d'évaluer ce qu'il a mis en place pour réussir l'acte de la lecture. Donc, c'est vraiment, on est vraiment dans la réflexivité. Ensuite, on a les stratégies cognitives. les stratégies cognitives, elles ont un effet direct sur le contenu, sur l'apprentissage, sur l'objet d'apprentissage. Et donc là, on aura des stratégies du type prendre des notes, réviser, inférer, déduire, comparer avec sa langue maternelle, paraphraser, résumer. C'est des stratégies qui ont un effet direct sur ce que je suis en train de faire dans la langue cible. Et enfin, les stratégies socio-affectives, ce sont celles qui, avec lesquelles on tient compte du contexte, on tient compte aussi de nos interactions avec les autres et de nos émotions. Et donc là, on va avoir des stratégies du type la collaboration. on va demander on va demander de l'aide à des copains de classe ou on va demander une clarification au professeur. Alors, je vous propose une situation et vous allez devoir me dire s'il s'agit d'une stratégie métacognitive, cognitive et ou socio-affective. Et donc, voici la situation. Claire prépare un quiz sur Louis Pasteur. La tâche est d'organiser un quiz sur les scientifiques célèbres. Claire a rassemblé plusieurs documents qui traitent de Louis Pasteur. Elle a déjà réparti ses informations en différentes catégories mais il reste quelques éléments qu'elle ne comprend pas comme le concept de Légion d'honneur. Elle se retourne et demande à Jens qui s'occupe de Marie Curie s'il sait de quoi il s'agit. N'ayant pas obtenu de réponse de Jens, elle demande son professeur une info complémentaire. Et donc ici, on a affaire à, et je pense que vous répondez pour la plupart correctement, il s'agit d'une stratégie socio-affective. Puisqu'elle demande de l'aide, donc elle cherche la collaboration et puis elle va chercher une clarification en s'adressant à son enseignant. Alors, vous avez tous bien répondu. Donc, deuxième situation, on est samedi après-midi et Louisa lit un article dans un magazine francophone. Pour son cours de fleu, elle choisit un article et elle doit le présenter grâce à une sélection de cinq extraits, une sorte de florilège. Avant de commencer la lecture, Louisa observe un peu l'article, elle le survole de loin, elle repère le type de texte, la longueur, la densité et elle a l'impression que c'est difficile. Alors, elle appelle Sophie pour reporter le rendez-vous, puis elle va chercher son vieux dictionnaire et son marqueur fluo. Est-ce que là, on est dans un type de stratégie métacognitive, cognitive ou socio-affective ? Et donc, vous répondez métacognitive, mais les items du sondage ne sont malheureusement pas les bons, mais la réponse ici est une, la réponse ici est bien une stratégie métacognitive parce que ce que fait Louisa, c'est préparer les conditions d'une lecture optimale. Donc, elle a adopté la stratégie du survol, on parle parfois de stratégie hélicoptère, pour pour anticiper son acte de lecture. Alors, ensuite, nous avons une troisième, nous avons une troisième situation et donc, c'est Ali qui est en classe de fleu et face à lui se trouve une planche de BD des Schtroumpfs. Il la regarde et il commence à la lire et l'emploi récurrent de la forme Schtroumpfé le déstabilise un peu. Puis, il relie le texte, il regarde les images et au fur et à mesure de la lecture, la situation devient plus claire et il déduit la signification de Schtroumpfé en examinant la position du mot dans la phrase et pour terminer, il reformule l'idée avec ses propres mots. Et donc, ici, on est bien face à une stratégie cognitive. Une stratégie cognitive parce qu'elle a un effet direct sur la performance de l'apprenant. Et je vois que vous avez répondu pour la plupart la stratégie méta-cognitive qui est bien correcte, ce qui est bien correct. Alors, je continue le PowerPoint. est-ce que vous voyez bien le PowerPoint? Et donc, quand on a tenu compte de la diversité des stratégies, eh bien, l'enseignant va constituer sa palette de stratégies et il va adapter le nombre et la représentation en fonction du public. Il va visualiser les stratégies en fonction, il va choisir un format de visualisation en fonction du public. Et donc, ici, je vous propose différents types de visualisation. On a un système de picto et donc, le picto, il peut accompagner une consigne dans les documents élèves, mais on peut aussi utiliser les picto sous un format post-it qu'on peut alors manipuler plus concrètement et on peut les utiliser lors de moments en classe qui sont dédiés à la métacognition, à réfléchir à comment on a déduit du sens, comment on a réussi à comprendre. Et puis, ici, on a aussi le memento des stratégies qu'on retrouve dans Défi qui présentent et qui expliquent les stratégies de lecture qui sont chaque fois mentionnées dans Défi 1 et 2 avec la petite tête et les rouages à l'intérieur et dans Défi 3 par un petit pavé de couleur mauve. Donc, il est très important de visualiser toujours les stratégies. Alors, ensuite, il faut vraiment que l'enseignement des stratégies devienne un processus et qu'on passe de l'apprentissage à l'autonomie des stratégies, au recours autonome à la stratégie en passant par une phase d'entraînement. Et donc, oui, on apprend des stratégies, personne ne naît doté de stratégies de lecture et encore moins dans une langue étrangère. Donc, on apprend à lire un texte dans une langue étrangère parce que la lecture est complètement différente de celle dans sa langue maternelle. Et donc, ça signifie ce passage de l'apprentissage à l'autonomie, ça veut dire qu'on va avoir une intervention de moins en moins guidée de l'enseignant pour faire place à une posture de lecteur autonome. Et donc, les stratégies, ça peut s'apprendre à tout âge. Ça fait référence à une des quatre affirmations du départ. Alors, pour avoir une vue d'ensemble de l'apprentissage des stratégies sur tout un cursus, sur tout un parcours scolaire, sur tout un parcours de formation, il est vraiment important de se référer à un curriculum. Et donc, l'importance du curriculum, ça fait appel à la concertation entre collègues. Et donc, ici, on peut également se référer au cadre européen commun de référence qui propose dans le volume complémentaire que j'ai déjà évoqué, des descripteurs pour les stratégies. Alors, ici, j'en ai sélectionné quelques-unes pour la stratégie d'inférence, donc, de compréhension de mots à partir, de mots ou d'expression à partir du contexte. Et donc, ces descripteurs du cadre peuvent être un bon outil entre collègues pour s'assurer de la cohérence verticale de l'enseignement des stratégies dans une école, dans une institution. Et on évite comme ça les ruptures et les redondances. On évite d'enseigner cinq fois la même stratégie. Et donc, on retrouve cette progression, cette idée de curriculum également dans défi ou par exemple dans défi 1, au niveau A1, on va déduire le sens d'un mot à partir d'une illustration. Ici, on va déduire le sens des termes génériques des souvenirs de vacances à partir de l'illustration. Au niveau A2, on va déduire le sens d'expression à partir de leur position dans le texte. Et il s'agit ici, par exemple, des intentions de voyage ou d'expressions comme globe ou blog trotteur. Et au niveau B1, on va extrapoler le sens d'un texte en faisant référence à un conte qui ressemble beaucoup, à savoir celui de Blanche-Neige. Et donc, ici, on voit vraiment bien la progression et l'utilisation d'un curriculum. Et quand on choisit entre collègues des activités type, eh bien, ça va faciliter le travail et on peut, on peut alors prendre le temps d'expliciter la stratégie et ça va éviter la stagnation de l'apprentissage. Alors, on en arrive à la dernière partie de la démarche qui est celle de créer du lien. Et donc, créer du lien, ça veut dire que, après, quand on a mis en place les stratégies, la différenciation, on va confronter l'apprenant avec le contenu du texte et l'apprenant va construire le sens et puis, il va interagir. Il va interagir d'abord avec le, avec le contenu du texte, il va interagir avec les autres et il va interagir lui-même avec le contenu du texte. Ça veut dire qu'on va devoir combiner dans l'exploitation des activités de synthèse qui vont favoriser une lecture globale comme, par exemple, se poser des questions de base, on va dégager la structure, on va paraphraser, sélectionner des mots-clés, formaliser les idées du texte à partir d'un schéma d'une carte mentale. Ensuite, on va interagir avec les autres pour peaufiner confirmer, enrichir ce qu'on a dégagé seul dans une première étape et puis on va interagir soi-même avec le contenu du texte. Et là, en général, on a trois stades d'interaction entre moi-lecteur et le texte. Et donc, on a le contenu et moi et on va avoir des consignes du type vous avez des points communs avec est-ce que vous avez envie de goûter de visiter de prendre part et donc c'est vraiment le texte et moi. Et puis, on a un deuxième niveau d'interaction, c'est mon opinion et le texte avec des consignes qui commencent par selon vous, d'après vous ou bien classer les éléments d'après vos préférences, d'après l'urgence que vous leur attribuez. Et donc, là, on est dans l'opinion. Et puis, il y a un troisième niveau qui demande plus la comparaison avec ma ville, mon pays, ma culture, ma langue. Et là, on est vraiment dans une... on crée vraiment des ponts interculturels entre moi et le texte. Et donc, là, la lecture, elle prend tout son sens pour l'apprenant lecteur. Et donc, ces trois étapes, on les retrouve dans de nombreuses activités dans les deux manuels. Par exemple, pardon, par exemple, ici, on est dans défi au niveau A1 et donc, on parle... c'est un petit texte sur la vie quotidienne des Québécois. Et on va d'abord utiliser le questionnaire de Quintilien, donc des questions très simples, qui, quoi, quand, où. Donc, ça, ça va être la première étape, se poser des questions simples. Ensuite, on va demander aux apprenants de formaliser et donc, on va leur demander de formaliser le rythme de vie des Québécois sur une frise chronologique et puis, à l'aide des pictos que vous voyez, on va leur demander d'interagir eux-mêmes et de comparer leur quotidien avec celui des Québécois. Et donc, on a vraiment ici un focus sur la synthèse du contenu, la lecture globale et l'interaction avec l'apprenant. Un autre exemple, il s'agit d'un texte ici, dans Défi 3, sur l'effet papillon et les conséquences du réchauffement climatique. Et donc, ici, on va demander aux apprenants de dégager la structure du texte, d'abord de manière individuelle et puis, à deux, on va leur demander de rassembler les éléments qu'ils ont dégagés et de créer un schéma de texte. Et donc là, on est de nouveau dans de la formalisation. Et ensuite, ils vont interagir parce que chacun va dire les effets qu'il voit du réchauffement climatique dans son environnement. donc on a de nouveau cette progression activité de synthèse, formalisation, interaction. Et un dernier exemple, un dernier exemple, c'est, le texte est un témoignage de Marc qui passe d'un regard très pessimiste sur l'existence au bonheur retrouvé grâce à sa rencontre avec la pétillante Alice. Alors ici, c'est assez intéressant parce qu'en guise d'activité de synthèse, on a un exercice que j'appellerais de paraphrase. L'apprenant va devoir cocher les phrases qui sont exactes. Donc ça, c'est le premier contact avec le texte, c'est dégager, s'approprier le contenu. Et ensuite, ils vont créer une carte mentale sur l'existence l'histoire de Marc. Donc là, on va formaliser et ils vont comparer la carte mentale avec celle de leurs voisins. Et puis, on va leur demander si comme Marc avec la rencontre d'Alice, il y a également un événement comme ça qui a bouleversé leur vie. Et on va demander à chaque apprenant de représenter cet événement à l'aide d'une carte mentale sans mentionner son nom. Et puis, les cartes mentales vont circuler dans la classe et on va devoir deviner à qui elles appartiennent. Donc, je trouvais cette activité vraiment très intéressante parce que non seulement elle respectait cette progression d'appropriation du contenu, de compréhension globale, de formalisation, et au niveau de l'interaction, on avait quelque chose de très, très dynamique au niveau de la classe. Alors, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin. Et donc, pour terminer, je voulais revenir au titre de l'exposé, le texte sans complexe, et dire que, oui, travailler le texte sans complexe, sans insécurité, ça me paraît vraiment possible dans une classe d'apprenants et de langues étrangères. Mais, le rôle de l'enseignant me paraît très, très important. Et l'enseignant, un peu à l'instar d'un super-héros, va jouer un rôle vraiment primordial en amont et en aval de l'activité de lecture. Il va devoir, lui aussi, s'impliquer et établir un modus operandi qui ressemble à ce que je vous propose avec d'abord la conception d'un projet de lecture en définissant l'apport du texte, en proposant de la différenciation, en enseignant explicitement les stratégies et en créant du lien, en favorisant l'interaction entre le texte et l'apprenant. Alors, pour conclure, je voulais vous demander de choisir une dernière citation et vous demander ce que vous emportez en fait de l'exposé que je vous ai proposé avec une première citation qui est une situation très célèbre, mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine, en faisant référence à la sélection du texte par rapport à son apport dans la tâche finale. La deuxième citation est « Rendez les choses aussi simples que possible, mais pas plus simples. » Ça, ça fait appel à la différenciation où on essaye de rendre les choses accessibles, mais sans niveler par le bas. La troisième, c'est « On ne peut rien enseigner à autrui, on ne peut que l'aider à le découvrir lui-même » et là, ça fait appel, ça fait référence aux stratégies de lecture. Et la dernière, « On devrait fonder une chaire pour l'enseignement de la lecture entre les lignes » et là, ça fait plutôt partie à la relation entre le lecteur et le texte sans cet essorage et cette chirurgie du texte auxquelles on est parfois habitué. Donc, je vois que le sondage se partage entre « Rendez les choses aussi simples que possible, mais pas plus simples et on ne peut rien enseigner à autrui, on ne peut que l'aider à le découvrir lui-même de Galilée. » Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on va terminer avec ces citations, qu'on va terminer ce webinaire dédié à l'exploitation du texte. Et je vous remercie pour votre patience. Je suis désolée des soucis techniques. Et voilà, je vous remercie et je me tiens à votre disposition. Alors, si tu le souhaites, Isabelle, on a eu une question et en fait, tous les participants peuvent continuer à poser leurs questions s'ils le souhaitent. Donc, Eliane nous demandait « Quelle est la différence entre les activités de lecture et évaluation des lectures ? » Pas très clair pour moi. Donc, entre activités de lecture et évaluation de lecture. L'activité de lecture s'intègre, l'activité de lecture est réellement au service de la tâche finale tandis que dans l'évaluation de la lecture, on va vérifier la compréhension un petit peu. On va vérifier le degré de compréhension du texte un peu comme on le voit dans les exercices DELF. Ce sont des activités plus isolées qui dans ce cas vérifient la compréhension. Ce qu'on ne fait pas dans une séquence parce qu'on englobe ça dans tout un dispositif où le texte est utile non pas pour ce qu'il est lui-même mais par rapport aux besoins que l'apprenant en aura par rapport à la tâche finale. D'accord. Alors écoute, je vois beaucoup de messages de remerciements, présentations très intéressantes, ça valait la peine d'attendre, on te voit. Webinaire fantastique malgré les problèmes techniques. Pour l'instant, je ne repère pas d'autres questions. Très bonne présentation, informative, intéressante. Alors on avait une petite question sur le concept de Mind Map, de carte mentale, carte heuristique. mais bon, c'était juste une demande d'éclaircissement sur la terminologie employée et voilà, je crois que c'était tout. Il est vrai qu'on a dû répondre à pas mal de questions de personnes qui finalement devaient quitter la salle en raison du retard qui a été pris au début de la session mais tu vois. Donc écoute, je ne sais pas, Eva D'Anne, si tu veux intervenir parce que finalement, bon, alors on laisse encore un petit peu de temps pour quelques questions. Merci, 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 merci. Merci Elisabeth pour ta professionnalité, ta patience et cette intervention réellement très, très, très professionnelle et intéressante. Je suis désolée, c'est la première fois que j'ai vécu une situation comme ça. Grâce à la technique, probablement ça fait trop chaud, je ne sais pas. Merci aux participants pour rester jusqu'au fin et comme j'avais promis au début, en moitié du webinaire comme compensation, de vous envoie demain le lien de l'enregistrement, naturellement, non entièrement, mais jusqu'à une heure, parfait, coupée, et des documentations comme le certificat et la présentation d'Isabelle, merci pour cette possibilité aussi et merci à Séverine. Je suis vraiment désolée. Normalement, avec tes collègues, il a fonctionné parfaitement dans toutes les langues et jusqu'à la première fois que tu es avec nous cette situation. Mais... Aucun problème. Merci. Merci. Nous restons goûter du soir au soleil. Merci à tous et à toutes. Bonne soirée et encore une fois un grand, grand merci à Isabelle. Ça a eu un plaisir de travailler avec toi. Merci à tout le monde. Merci. À bientôt. À bientôt.